On vient de l'évoquer dans le journal à l'instant avec Sophie Lecin, quatre lettres M-POX qui ont conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclencher le niveau d'alerte le plus élevé. Ça fait la une du Figaro ce matin. M-POX, les autorités sanitaires se mobilisent, la France met son système de santé en alerte maximale. Bonjour Nicolas Béraud. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste aux Parisiens, spécialiste des questions de santé. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit rapidement et simplement, c'est quoi M-POX ? C'est une maladie qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années. Alors avant, elle s'appelait monkeypox. C'est pour ça qu'en français, souvent, on entend toujours parler de variole du singe. C'est une maladie qui était endémique en Afrique, c'est-à-dire qu'elle circulait beaucoup depuis des décennies dans plusieurs pays africains. Et ce qui s'est passé, vous vous rappelez peut-être, il y a deux ans à peu près, il y a une épidémie de monkeypox à l'époque, de M-POX aujourd'hui, qui s'est disséminée un petit peu partout dans le monde, notamment en France, en Europe, aux Etats-Unis. Voilà, le virus s'est propagé essentiellement à l'époque au sein des personnes, des hommes homosexuels. Et puis l'épidémie s'est éteinte rapidement parce qu'on a vacciné les personnes exposées, parce qu'elles ont fait très attention, etc. Et là, la nouveauté, c'est qu'il y a un nouveau virus, un nouveau variant, si on peut dire, mais toujours du M-POX qui a été détecté en Afrique il y a plusieurs mois et qui maintenant commence à apparaître en Suède ou au Pakistan éventuellement, et peut-être sans doute plus tard dans d'autres pays. Vous l'avez dit, en 2022, il y avait une population cible qui était visée. Est-ce que là, avec ce nouveau variant, on est sur le même schéma ? A priori, pas tout à fait. Et c'est justement pour ça qu'il y a toutes ces inquiétudes et toutes ces alertes qui sont émises. C'est qu'on s'est aperçu en Afrique que ce nouveau variant, donc, il touche des hommes, des femmes et aussi des enfants. Et donc, on se dit qu'il y a une transmission par voie sexuelle, comme c'était le cas à l'époque, mais pas seulement entre des hommes, aussi entre des hommes et des femmes. Et on suppose qu'il y a aussi une transmission, soit par contact avec des objets contaminés, soit éventuellement par goutte-lète respiratoire, pour expliquer... Donc la transmission peut être aéroportée, comme le Covid à l'époque. Donc on peut, si on croise quelqu'un dans la rue ou dans le métro de manière un peu prolongée, contracter cette maladie ? C'est certainement moins évident qu'avec le Covid, et c'est une grosse différence, parce que sinon, il y aurait déjà énormément de cas depuis des mois que ce nouveau variant circule. Mais c'est effectivement possible que par goutte-lète respiratoire, il y ait une transmission qui, a priori, reste quand même essentiellement par voie sexuelle. Vous l'avez dit, on est sur un état d'alerte, que ce soit au niveau de l'OMS ou au niveau de la France, avec le Premier ministre qui a annoncé cet état de vigilance maximale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les faits ? Est-ce que c'est juste un gros mot pour dire qu'on est très attentif, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place là ? Très concrètement, on va surveiller beaucoup plus qu'avant le moindre cas suspect. Pour rappel, le M-POX, les différents symptômes, ce sont essentiellement des boutons qui peuvent apparaître sur les parties génitales comme à l'époque, mais aussi sur le visage, les mains, un peu partout sur le corps. C'est de la fièvre, c'est des douleurs, etc. Donc on va guetter toutes les suspicions, notamment des personnes qui rentrent d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, les cas qu'on va trouver sans doute en Europe, a priori, ce seront des personnes qui auront été infectées en Afrique et qui viendront en France. Donc le but, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces alertes, c'est que ces personnes-là, si on s'aperçoit qu'elles sont peut-être infectées par ce virus, on les dépiste. Si elles sont positives, on leur demande de s'isoler, de prendre des précautions. Éventuellement, on propose la vaccination qui existe déjà, et c'est une chance qu'on a à leur cas contact, aux personnes exposées. Et c'est comme ça qu'on espère éviter une épidémie, ou en tout cas freiner et rapidement une éventuelle épidémie. D'un côté, on ne veut pas affoler les gens. Et de l'autre, on a le Premier ministre de la France qui nous dit « Voilà, notre système de santé est en alerte maximale ». Ce sont des mots qui font peur. Est-ce qu'on a des raisons réelles de s'inquiéter ou pas, pour que nos téléspectateurs ne paniquent pas ce matin à 8h14 sur leur canapé ? Un épidémiologiste me disait hier, et je vais reprendre ce qu'il m'a dit, surtout pas d'alarmisme, pas de panique, surtout pas de panique, une vigilance, une forte vigilance, à la fois pour les autorités de santé, pour les médecins, aussi pour nous, si on pense qu'on est à risque, parce qu'on est immunodéprimé, parce qu'on est fragile, parce qu'on a voyagé dans un pays africain récemment. Donc de la vigilance, surtout pas de panique, pas d'alarmisme. On n'est pas du tout aujourd'hui, en tout cas à ce stade, parce qu'il faut être prudent dans le scénario d'un Covid-bis. Le virus, on le connaît, on le connaît parce qu'il a déjà circulé il y a deux ans, même si c'est un nouveau variant, mais le virus en tant que tel, on le connaît. Le vaccin, on sait comment lutter contre, etc. Donc on le connaît, c'est très différent, et la transmission est sans doute moins simple. Le vaccin contre la variole, il protège contre ce variant-là ? Oui, parce que plusieurs gens ont été vaccinés contre la variole, mais pas contre la variole du singe. Non, mais la chance qu'on a, c'est que les vaccins antivarioliques, donc les vaccins contre la variole, qui existent déjà, on s'est aperçu qu'ils protégeaient aussi contre la variole du singe, parce que c'est un virus qui appartient à la même famille. Donc c'est pour ça que ces vaccins contre la variole, qu'on a en France, parce qu'on craint toujours des attaques bioterroristes, donc on a des stocks stratégiques quelque part. Et c'est pour ça qu'on a pu vacciner les personnes exposées, notamment les homosexuels, en 2022. Il y a 150 000 doses de vaccins qui ont été administrés. Ce vaccin, on en a aujourd'hui, on ne sait pas combien, parce que le ministère ne donne pas de chiffres, comme c'est un peu confidentiel, mais on a ces vaccins-là, le laboratoire qui est norvégien en fabrique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, ils ont très peu de vaccins. Et aujourd'hui, en France, il n'y a évidemment pas de crise, on n'a pas encore trouvé de cas de ce nouveau variant, même si on devrait sans doute en trouver. Mais en Afrique, par exemple, en République démocratique du Congo, il y a eu 500 morts depuis le début de l'année. – 548, on va peut-être redonner les chiffres de l'époque, 548 décès en République démocratique du Congo, vous l'avez dit, et 17 000 cas dans le monde probables. Justement, est-ce qu'on a tiré des enseignements, à la fois du Covid, mais aussi, par exemple, je pense à d'autres épidémies qui ont touché l'Afrique plus particulièrement, comme Ebola, pour établir des plans d'action comme ça ? – On est sans doute mieux armés qu'il y a 5, 10, 15 ans, parce qu'on a quand même des meilleures techniques de dépistage, les gens sont quand même plus sensibilisés au fait, avec le Covid, au fait de se protéger, de respecter les mesures barrières, etc. Le fait d'avoir déjà eu une épidémie de Mpox en France fait que notamment les personnes exposées, soit ont déjà été vaccinées, soit vont peut-être le faire maintenant, sont peut-être habituées à respecter les mesures de prévention. Toutes les mesures n'ont certainement pas été tirées, ce serait trop beau. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, justement, on n'a pas tiré, par exemple, d'enseignement d'Ebola, en disant qu'il faut venir à la racine du problème, c'est-à-dire, en l'occurrence, en RDC, pour venir vacciner. Est-ce que ça, ce n'est pas encore une démarche qui est concrète ? – Ça, c'est compliqué, effectivement, pour les pays occidentaux, de très tôt aller soutenir les pays africains. Depuis quelques jours, là, beaucoup de pays, dont la France, disent qu'on va livrer des vaccins à l'Afrique, etc. Le problème, c'est que ces vaccins-là, la France pourrait aussi en avoir besoin potentiellement dans les semaines qui viennent. Donc, c'est un juste milieu à trouver. D'une part, comme on vient de le dire, entre pas de panique et il faut quand même être vigilant, mais aussi entre aider l'Afrique, qui en a cruellement besoin, de vaccins, de traitements et de soutien, et aussi se préparer éventuellement à ce qu'il y ait des cas disséminés en France. – Rappelez-nous les symptômes de M-POX pour les gens qui nous regardent. Quels sont les premiers symptômes qui apparaissent quand on est contaminé ? – Alors, de la fièvre, des frissons, des douleurs, mais aussi, et c'est sans doute le symptôme le plus évocateur de cette maladie, des éruptions cutanées ou des lésions, donc très concrètement des boutons sur la peau. En 2022, c'était beaucoup sur les parties génitales, la bouche, le visage. Maintenant, ça peut être avec ce nouveau variant, donc, sur toutes les parties du corps. Et c'est pour ça que ceux qui nous regardent ont peut-être vu des photos d'enfants en Afrique avec des boutons un peu partout. Ça, c'est typiquement le nouveau variant de ce virus qui propage ça. – Le clad 1. – En fait, il y a plusieurs variants, donc plusieurs clads, on appelle ça les clads. Il y a le 1 et le 2. Mais c'est un peu compliqué parce que le 1, il y a le 1A et le 1B, et le 2, il y a le 2A et le 2B. Pour résumer, nous, on a eu le 2B en 2022 et là, le nouveau, c'est le 1B qui circule donc beaucoup en Afrique et qui va sans doute être trouvé en Europe parce que, quelque chose qui est important, dans les jours qui viennent, il est à peu près certain que les Allemands, les Anglais, les Américains vont dire « Ah, on a trouvé un premier cas de 1B ». – Et la France ? – Et la France, certainement. Tous les médecins me disent, c'est très sûr, on a alerté tous nos médecins, tous nos réseaux, etc. Ça ne veut pas dire que l'épidémie, d'un coup, se propage énormément. Ça voudra surtout dire qu'en fait, on les cherche énormément maintenant parce que le but, c'est de les trouver pour leur demander de s'isoler et faire qu'il n'y ait pas de transmission. – Tout ça n'empêche évidemment pas de prendre quelques précautions. Quelles précautions doit-on prendre ? – Alors, si on est… – Le masque, le retour du masque peut-être ? – Pas en population générale, etc., mais si on est fragile, si on est immunodéprimé, le port du masque, mais ça vaut pour le monkeypox, mais ça vaut pour le Covid et plein de maladies respiratoires, évidemment. Le port du masque dans les lieux fréquentés, etc., les lieux clos peuvent être utiles. Pour les personnes exposées, donc les personnes les plus à risque, notamment, en tout cas, c'était le cas à l'époque, a priori, ce sera toujours le cas, les hommes homosexuels, être vigilants, éventuellement, à l'apparition de symptômes, etc. – Homosexuels et bisexuels, évidemment. – Absolument. Les gens qui rentrent, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et aussi parfois avec des femmes, les personnes qui rentrent d'Afrique, pareil, qui rentrent d'un pays où le virus circule beaucoup, le virus, il faut savoir que quand on est infecté, les symptômes, ils apparaissent longtemps après. Ça peut être une, deux, voire trois semaines après. Donc une personne infectée en RDC, par exemple, peut prendre l'avion, rentrer à Paris, se dire tout va bien au bout de 10 jours et en fait avoir des symptômes après. Donc juste être vigilant et appeler un médecin s'il faut. – Merci beaucoup Nicolas Béraud. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.